Une des utilisations des expressions régulières, c'est de faire des substitutions dans du texte. C'est là où vraiment on commence à pouvoir faire du pré-traitement, de la manipulation de texte, avant de fournir ça à un modèle qui s'entraînerait sur les données pré-traitées. Donc, on va parler de ça, comment faire des substitutions avec les expressions régulières. Donc, en pratique, on va faire ça en Perl. Donc, Perl, on peut l'appeler en ligne de commande, et avec les paramètres "-p", "-e", ça va permettre d'appliquer des substitutions. La façon que ça fonctionne, donc on a un exemple ici, je pourrais prendre tous mes fichiers texte, puis les passer à Perl, l'option "-p", "-e", et bien là, je préciserais une expression régulière ici, ça c'est celle avec laquelle je vais faire des correspondances, puis ici, je donne par quoi je veux la remplacer. Donc ça, ça va remplacer toutes les occurrences de color avec un U par color sans U. Remarquez ici qu'on n'a pas regardé s'il y avait un espace à gauche et à droite, donc si c'est à l'intérieur d'un mot, ça va être modifié aussi. Donc le S qui est ici, c'est une option pour spécifier que la substitution est appliquée, donc ça, ça correspond à une substitution. Puis le G à la fin, ça dit que la substitution qui est appliquée, elle est appliquée à chaque correspondance trouvée, pas juste la première de chaque ligne. Donc sans le G, ça serait seulement la première de chaque ligne. Sinon, avec l'option G, comme la sémantique que je décris depuis le début, ça serait vraiment appliqué tout au long de chacune des lignes dans mon fichier test. Puis encore une fois, les correspondances sont trouvées de façon vorace, sans chevauchement. Je commence de la gauche, lorsque j'en trouve une, je trouve la plus longue dans la famille de l'expression régulière, je le fais à la substitution, je commence là où j'étais rendu, je continue. C'est possible d'avoir des références, faire référence à l'expression régulière qui est reconnue dans la substitution, puis on va faire ça à l'aide de parenthèses. Donc, un exemple ici, imaginons qu'on veuille remplacer le point par une virgule comme symbole de virgule flottante. Donc, en anglais, normalement, on utilise le point pour la virgule flottante, en français, normalement, c'est la virgule. Comment qu'on fait ça? Donc, on a une expression régulière ici qui dit, bien, je veux prendre toutes les expressions où j'ai une série de chiffres, suivi d'un point, donc barre oblique arrière, point, suivi d'un nombre arbitraire de chiffres, mais au moins un. Et là, je vais remplacer ça par, bien, le premier élément qui était entre parenthèses ici. Donc, ça, ça fait référence à l'expression qui va avoir, l'occurrence qui va avoir fait une correspondance avec ce qu'il y a ici. Je vais la répéter ici dans ma substitution. Puis, la barre arrière, barre oblique inverse 2, bien, ça va correspondre à ce qu'il y aura fait une correspondance ici. L'occurrence qui aura été entre ces deux parenthèses-là ici. On va dire que, vous allez voir dans le livre, il va parler parfois de registre, ou en anglais, register. Donc, on va dire que ce qui est entre parenthèses est placé dans un registre, puis finalement, le 1, le 2, ça fait juste référence à quel registre où ça a été placé. Puis, bien, à ce moment-là, si on veut utiliser les, prendre les caractères parenthèses comme d'habitude, il faut les précéder de la barre oblique arrière. On peut même utiliser des références à l'intérieur d'une expression régulière, plutôt que seulement dans la partie substitution. Donc, imaginons que je veuille pouvoir détecter, lorsque j'ai quelque chose comme the, quelque chose, er, they, quelque chose, the, et là, ici, la même expression, la même chaîne de caractère que j'avais ici, mais qui finit encore par er, we, et la même, encore une fois, le même mot, la même expression régulière qu'ici, qui devrait être répétée ici. Donc, ça, ça va faire une correspondance avec quelque chose comme the faster they ran, the faster we ran, parce qu'on a fast et fast ici, qui sont les mêmes, qui sont égaux, puis on a ran qui se retrouve encore une fois ici. Mais ça ne va pas faire une correspondance avec the faster they ran, the faster we ate, parce que dans ce cas-ci, je n'ai pas la même chose ici et ici. Et avec ces outils-là, on peut faire l'extraction de statistiques quand même assez simple, carrément en ligne de commande. Donc, on va faire un exemple ici où on va extraire tous les indicatifs régionaux dans ma collection de textes. Donc, je commence par imprimer tous mes fichiers textes. Là, ce que je vais faire, c'est une expression régulière où je vais détecter les indicatifs régionaux, puis je vais les mettre sur une ligne individuelle pour ces sous-chaînes de caractères-là, puis je vais introduire un symbole, ind égale, avec l'indicatif régional en question. Ça va me permettre de les séparer sur une seule ligne, puis ça va me permettre justement de les séparer des autres éléments du texte. Donc, la partie indicative régionale est ici. C'est une série de trois chiffres que je utilise avec les curly brackets. Et ici, les parenthèses, c'est pour mettre ça dans un registre. Ça va correspondre à le paroblique 1 ici. Mais je spécifie que, normalement, l'indicatif régional, il y a une parenthèse. C'est de moins en moins vrai maintenant, mais il fut un temps où c'était optionnel, l'indicatif régional, donc il est en parenthèse. Puis ensuite de ça, c'est un indicatif régional dans un numéro de téléphone. Donc, au Québec, c'est trois premiers chiffres, donc nécessairement trois chiffres, suivi d'un tiret, suivi de quatre chiffres. Donc, je spécifie ici, trois chiffres, puis quatre chiffres. Donc ça, je vais prendre, à chaque fois que j'observe ça, je vais remplacer tout le numéro de téléphone, je vais le mettre sur une nouvelle ligne, puis en fait, je vais mettre juste l'indicatif régional. Ensuite de ça, bien, avec grep, je vais juste redétecter ce que j'ai mis, c'est-à-dire la chaîne de caractère IND égale, suivi de ce qui devrait être un indicatif régional. Donc, le IND égale, c'est au cas où il se trouverait qu'il y avait des lignes où il y avait trois chiffres, mais que ce n'était pas le résultat d'avoir appliqué cette substitution-là. Pour ça, je passe par cette étape-là. Puis, bien, ensuite de ça, je vais tout simplement enlever le IND. Donc, lorsque j'ai IND suivi de trois chiffres, je vais prendre juste les trois chiffres, puis ça va être ça maintenant, ma nouvelle ligne. Je continue. Je passe ça à la commande Linux Sort, qui va prendre toutes mes lignes puis les mettre en ordre alphabétique. Sur de ça, je vais utiliser le programme Unique avec l'option "-c". Ce que ça fait, c'est que toutes les lignes qui se suivent, qui sont identiques, vont être remplacées par une seule ligne. Puis, en plus, on va ajouter le nombre de fois qu'il y avait cette répétition-là. Donc, finalement, ça va me donner le nombre de fois que j'observe chacun des indicatifs régionaux. Et puis, finalement, je peux les ordonner en fonction du compte. Cette option-là, c'est avec Sort, va m'ordonner toutes mes lignes, mais de façon numérique, puis dans l'ordre décroissant. Donc, je vais avoir la première ligne maintenant. Ça va être le premier indicatif régional le plus commun. Deuxième ligne, deuxième indicatif régional le plus commun, et ainsi de suite. Donc, on voit qu'avec les outils PEARL, puis GREP, on est en mesure de faire des genres d'extractions quand même assez simples, mais parfois utiles pour juste voir un peu nos données de quoi y'ont l'air, quel genre d'informations ils contiennent, puis extraire des statistiques assez simples. Merci. Merci.